Pour ce 30e challenge Excel, donc ce challenge moderne Excel avec les nouvelles fonctions, les nouvelles manières d'utiliser les fonctions d'Excel, je ne suis pas tout seul, pour une fois, parce que j'ai trouvé une solution qui fonctionnait, puis vous avez plein de gens qui ont trouvé de meilleures solutions, et du coup, je vais faire la solution, enfin, je vais bosser avec Nicolas, Nicolas Brabant, qui est exceptionnel, c'est Nicolas, sur les challenges, et je pense qu'on sera meilleure à deux, pour réussir à bien expliquer différentes méthodes, et différentes manières de penser, et de construire une solution pour un challenge qui est vraiment assez complexe. Tu me dis si je me trompe, Nicolas ? Et pour le coup, ma solution est loin d'être la meilleure, elle est très limitée par rapport à ce que d'autres personnes ont proposé, et c'est clair que ce sera un plaisir de creuser ça à deux. Très limitée, en vrai, c'est pas tout à fait vrai, t'as une solution en 280 caractères, quelque chose comme ça ? C'est ça, mais quand je dis qu'elle est limitée, c'est pas le nombre de caractères, c'est que certains cas, alors qu'ils n'étaient pas dans ton exemple, mais qui peuvent être plus général, ne sont pas forcément pris en compte. On en parlera tout à l'heure. Après, là, c'est vrai, donc on va voir ça, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, moi, à chaque fois, je présente ma version, donc comment j'ai construit la première solution au challenge, avant de voir les réponses des autres, et ensuite, je propose la meilleure solution, alors la meilleure solution, c'est avec des guillemets, parce que moi, ce que je considère comme le meilleur, c'est souvent, c'est le plus court, le challenge avec le moins de caractères possible, et pourtant, évidemment, vous le savez, le but, c'est pas forcément de faire le moins, c'est de faire quelque chose de compréhensible, de facilement adaptable par d'autres personnes, etc. Bon, là, on va quand même faire ce truc-là, donc on va faire pas ma solution, je vais pas faire ma solution du tout, moi, je vais laisser Nicolas partager son écran et faire sa solution à lui, en tout cas, ça démarche, comme moi, je le fais, et puis ensuite, on va voir comment on s'organise pour s'attaquer à l'une des meilleures solutions qui a été proposée, même si elle non plus, elle est pas parfaite, parce qu'on fait l'impasse délibérément sur des cas qui sont très spécifiques. Tout à fait. Donc, on va faire ça, on va avoir d'abord la solution de Nicolas, puis on discute, puis on explique, pourquoi je pose mes questions, et puis ensuite, on fait une deuxième solution un peu plus concise et un peu mieux. Ok. Nicolas, je te laisse... Ouais, je partage mon écran et je zoome. Ok. Je réexplique rapidement le challenge, tu veux l'expliquer ? Vas-y, vas-y, fais-le. Ok, ça marche. Bon, alors l'idée, merci d'ailleurs, Martin, pour tous ces challenges qui nous permettent vraiment de nous creuser la tête. Et je t'avoue que celui-ci m'a particulièrement cassé le cerveau, mais c'était super intéressant à répondre comme challenge. L'idée, ici, c'était... On a une liste de formules avec des fonctions à l'intérieur, moyenne, mine, ligne, etc. Et donc, l'idée, c'était d'extraire toutes les fonctions qui composent cette formule. Tu avais mis à côté la formule en texte pour qu'on puisse l'avoir facilement. Et le résultat que tu obtenais était le suivant. Tu avais entrecroché le nombre de fonctions qui composaient la formule. Et puis, ensuite, tu avais la liste de toutes les fonctions séparées par un slash et qui étaient dédoublonnées. C'est-à-dire que sur la troisième ligne, tu as cinq fonctions, mais en fait, tu en as quatre différentes. Et évidemment, comme dans toutes les challenges, l'idée, c'était de faire une seule formule ici qui génère toutes les réponses et en faisant le moins de caractère possible. Pour une fois, j'ai trouvé que ça posait un vrai problème et je crois que tu te ressentis aussi. Il y a des fonctions comme fractionner texte qui ne sont pas tout à fait si faciles que ça à utiliser dans des maps ou dans des lambdas. Enfin, dans des maps, par exemple. Et du coup, ça a posé des problèmes que ça ne pose pas forcément à chaque fois. Et donc, on a rajouté encore là un petit niveau de difficulté. Exactement. C'était compliqué de construire la fonction étape par étape parce que des fois, l'affichage ne se faisait pas bien. Donc, toi, tu avais une solution en 309 caractères qui fonctionnait parfaitement. Moi, tu vois, la mienne, elle fait 287, mais encore une fois, elle va avoir des limites. Alors, comment est-ce que moi, j'ai raisonné ? Je me suis dit déjà, il fallait trouver comment est-ce que je pouvais séparer toutes les fonctions dans des cellules différentes, en fait, dans des colonnes différentes. Et donc, l'idée, c'était de trouver un séparateur commun avec cette fameuse fonction fractionner texte pour fractionner ma fonction en plein de cellules différentes. Et alors, à la fin, on a toujours une parenthèse ouvrante après une fonction. Et par contre, avant la fonction, il peut y avoir plein de choses différentes. Un égal, un plus, un moins, un divisé, un fois, etc. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de remplacer tous ces petits opérateurs qui peuvent précéder une fonction par un même opérateur, par exemple, un égal. je remplace aussi les parenthèses ouvrantes par un égal. Et puis après, comme ça, je vais pouvoir fractionner ce texte-là en utilisant le égal comme délimiteur. Comme ça, je les aurai dans des colonnes différentes. Ça, c'était la première idée pour ma première partie. Alors, je te montre ça. Je zoome un petit peu et je vais le faire ici. Je vais utiliser la fonction let, comme ça, je vais faire mes calculs et puis après, je vais réutiliser le nom derrière plusieurs fois. Je vais fractionner mes cellules, donc je vais appeler cette variable f comme fractionner et je vais faire ma fonction. La fonction que je vais utiliser, pour l'instant, je ferai le fractionner texte après, c'est un petit peu ce que tu avais utilisé dans un autre de tes challenges, la combinaison de reduce et substitute qui va me permettre de remplacer tous ces caractères-là par un égal d'un coup. Pour ça, je vais utiliser la fonction reduce. Ma valeur initiale, je vais commencer par le faire sur une seule valeur et puis après, je l'étendrai grâce à une fonction map sur tout le tableau. Ma valeur initiale, c'est la formule qui me permet de calculer le 13 ici. Cette formule, je vais la récupérer en texte avec la fonction formule texte. Donc ça, c'est ma valeur initiale. Je vais travailler dans cette valeur-là et je vais remplacer tout un tas de caractères par un égal. Donc, j'ai besoin d'un tableau ici, dans ma fonction reduce, où je vais mettre tout un tas de caractères. Et dans ma solution, je les ai listés à la main et on verra que dans d'autres solutions, certaines personnes, en fait, ont utilisé d'autres fonctions pour les générer d'un seul coup. Moi, ce que j'avais fait, j'avais dit, je vais remplacer le plus, je vais remplacer le moins. Parce que, au cas où, ça peut être un peu petit pour certains des points. Ce que tu as mis, c'est des accolades pour créer une liste. C'est ça. Si tu veux, entre guillemets, séparés par des points-virgules. C'est ça. Si tu veux, si c'est un peu petit, regarde, je vais zoomer pour le faire en plus grand et je vais me baser sur une autre... Je me base sur... Ce sera peut-être un peu... Voilà, je me base sur celle-là, la somme, séquence, aléa, etc. Donc, je vais remplacer, en fait, tout un tas de caractères. Tout ce qui peut précéder une formule, tu vois, une fonction. Donc, j'avais mis tout ça, j'avais mis ça. J'avais mis... Alors, ce que je n'ai pas mis dans ma solution, mais qui pourrait y être, c'est le inférieur, c'est le supérieur. Et puis, je vais aussi remplacer la parenthèse ouvrante. Comme ça, en fait, toutes mes fonctions, elles seront encadrées par deux égales. Et tu peux avoir le max aussi... Ah, le égal, pardon. Ouais, mais comme je vais remplacer tout ça par un égal, en fait, ça ne sert à rien de le mettre. Donc, tous ces caractères, je vais les remplacer par un égal grâce à la fonction substitute, donc, dans mon reduce. Je mets un point virgule, là, j'arrive à la fonction de mon reduce qui est une fonction lambda. Lambda, et qui va prendre deux paramètres, mon texte et le tableau que j'ai créé, là, de tous mes caractères. Je vais les appeler A et B. Et là, je vais pouvoir utiliser la fameuse fonction substitute. Je vais substituer dans A tout ce que j'ai mis dans B, c'est-à-dire dans ce tableau, et je vais le remplacer par un égal. Je ferme le substitute, je ferme le lambda, je ferme le reduce. Et donc là, je reviens dans mon let, et juste pour qu'on voie ce que ça donne, je vais mettre point virgule F pour qu'on voit le résultat. Ok, donc là, parfait, ce qu'on voit, c'est la même formule que celle qu'il y a dans la cellule, mais avec tous les plus, les moins, les trois, etc., qui pourraient y avoir, qui sont remplacés par des égales. C'est ça. On a beaucoup plus d'égales que ce qu'on avait initialement. Exactement. Et du coup, toutes les fonctions Excel vont être encadrées par deux égales. Donc, ce que je vais faire maintenant, alors après, toutes les fonctions sont encadrées par deux égales, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est entre deux égales, c'est une fonction. Ce n'est pas toujours toujours vrai. Si je prends, par exemple, un 1 où tu avais un A1 ou quelque chose comme ça, tu faisais référence à une cellule, je ne l'ai plus en tête, mais du coup, potentiellement, ça peut mettre égal A1 égal. Si je modifie ça, que je mets plus A1 plus 2, par exemple, tu vois, ça me met égal A1 égal. Donc, tout ce qui est entre D égale, ce n'est pas forcément mes fonctions encore. En tout cas, toutes mes fonctions sont entre D égales. Je reviens ici et cette fonction Reduce, je vais la fractionner. Je vais utiliser le séparateur égal pour fractionner mon texte. Fractionner point texte de mon Reduce. Je me mets à la fin de mon Reduce et je vais délimiter par un égal. Donc, code délimiteur, c'est un égal. Ce qui fait que maintenant, ma variable F, si je reviens un petit peu, les colonnes n'ont pas la même taille, je vais essayer de les mettre un peu toutes de la même taille. Mon fractionné texte, tu vois, m'a séparé tout ce que j'avais entre D égale dans différentes cellules. OK, parfait. Il y a un truc quand même qui m'embête, tu vois, c'est qu'ici, il y a une cellule vide. Donc, dans le fractionné texte, je vais juste mettre un paramètre, le ignore en petit. Je vais le mettre à 1 pour ignorer les cellules vides. Oui, je pense que ça, moi, je ne pense pas souvent à le faire et que je fais souvent un filtre après. Alors qu'en vrai, c'est un paramètre de la fonction fractionné texte qui est hyper utile et que moi, j'oublie toujours. C'est super intéressant ce paramètre. Donc, dans ma variable f de mon let, je me retrouve avec cette liste-là de tout ce que j'avais mis entre mes différents égales. Maintenant, il va falloir que j'arrive à identifier parmi toutes ces valeurs-là lesquelles sont des fonctions et lesquelles ne sont pas des fonctions. Comment est-ce que tu identifierais une fonction, toi, dans cette liste-là ? Déjà, il y a le fait que... Alors, je ne sais pas du tout si c'est ça que tu as fait, mais il y a le fait qu'une fonction contient uniquement des lettres en majuscule. C'est ça. Je ne sais pas que c'est fait. Ici ? C'est exactement ce que j'ai fait, oui. Du coup, on va mettre de côté... Et moi, j'ai fait exactement la même chose. J'ai mis de côté une fonction, je pense qu'il n'y en a qu'une seule, qui s'appelle la fonction jour360 qui contient aussi des nombres et je n'ai pas pris en compte. Mais on pourrait très facilement, avant de faire tout le reste, faire substitut de jour360 par jour X et à la fin, c'est-à-dire à chaque fois qu'on trouve jour... On le refait, oui. C'est ça. Mais là, en vrai, ça rajoute des caractères pour rien. Pour pas grand-chose. C'est ça. En plus, c'est écrit pas de la même manière dans toutes les langues. Donc, ça veut dire que c'est un paramètre qui est très national alors que le reste de ce qu'on a fait, ça fonctionnerait dans tous les cas. Exactement. Et je crois que toutes les solutions qui ont été proposées excluaient la prise en compte de ce cas particulier. Donc, effectivement, une fonction, elle est composée de lettres majuscules et des fois, il y a des points. Tu vois, aléa.entre.born. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est si je remplace toutes les lettres majuscules par des points, je vais pouvoir après utiliser la fonction filtre et garder que les valeurs qui sont que des points. Tu vois, si je garde que les valeurs qui sont que des points, dans ma variable f de mon let, dans ça, ça correspondra au nom des fonctions. Donc, que les valeurs qui sont que des majuscules. Voilà, c'est ça. Parce que tu as dit que des points, en fait, on remplace les points par des majuscules et on garde seulement les valeurs qui ne sont constituées que de majuscules. Je remplace toutes les majuscules par des points dans une autre variable et ensuite, je vais filtrer le tableau f qui contient mes fonctions là à condition que la deuxième variable que j'ai faite avec les points ne contienne que des points. J'y reviens juste après, je vais la faire là. Donc, en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais refaire un deuxième reduce pour remplacer toutes les lettres de A à Z en majuscule par un point. Pour générer cette liste de toutes les lettres de A à Z, ce que moi, j'ai fait, alors, ce n'est pas la solution qui utilise le moins de caractère, on pourrait gagner un caractère, mais moi, ce que j'ai fait, j'ai fait égal quart le A majuscule, c'est le caractère 65. Si je fais égal quart 66, c'est le B majuscule, etc. Donc, à chaque fois que je rajoute un, ça fait le caractère suivant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait car 64 plus séquence 26, c'est-à-dire que je vais faire 65, 66, 67, 68, etc., jusqu'au Z, en fait. Si je valide ça, tu vois, ça me fait la liste des lettres de A à Z. avec cette fonction, j'aurais pu faire plutôt que séquence ligne de 1 jusqu'à 26. Je ne suis pas hyper fan de ça parce que tu vois, ça me fait une sélection des 26 premières lignes. Ça fonctionnerait. C'est le dernier truc que je change quand j'essaye de gratter des points, mais je n'aime pas créer ma formule déjà avec ça. après, ça ne fait gagner qu'un caractère. Donc, moi, je vais laisser le séquence, c'est ce que j'avais utilisé. Je le copie juste parce que je vais le réutiliser dans ma fonction. Donc, je reviens dans mon lettre. Je vais enlever le F ici. Je vais donc faire exactement la même chose, sauf que je vais remplacer toutes les lettres majuscules par un point. Donc, ce sera des points, je vais appeler cette variable P comme point. je vais refaire un Reduce. Ce coup-ci, ma valeur initiale, je ne vais pas me reprendre la tête à refaire tout ça. Je vais prendre la variable F que j'ai créée juste avant. Donc, qui en fait est tout ça, tout ce que j'ai sélectionné en gris. Je prends cette variable, je vais remplacer tous les caractères de A à Z qui est composé, qui est généré grâce à cette fonction caractère de 64 plus séquence et je vais faire encore un substitut. Donc, lambda, toujours deux paramètres, A et B. Comme ce n'est pas dans la même fonction lambda, je peux très bien reprendre les mêmes noms, il n'y a pas de problème. Et là, je vais faire un substitut dans le texte A. Je vais remplacer B par un point. Je ferme mon substitut, je referme mon lambda, je referme mon reduce et là, juste pour te montrer ce que ça donne, je vais mettre point virgule P dans mon lettre pour afficher la valeur de P. La valeur de P, tu vois, là où j'avais des lettres majuscules, ça a été remplacé par des points. Donc, ici, somme, c'est remplacé par 5 points. Séquence, aléas entre bornes, j'ai bien des points entre mes lettres, mais maintenant, on ne voit que des points. Et puis, tout à l'heure, j'avais un A1, maintenant, j'ai point 1. Donc là, c'est super intéressant. Il n'y a pas que des points. Donc, je vais comme ça pouvoir différencier ces éléments. Là, à partir de là, parce que je n'ai pas vu la totalité de la solution, notamment parce que j'étais en train de regarder les autres solutions, moi, ce que je me dirais, je fais le nombre quart de chacune de ces cellules et je fais une fonction répète fois le nombre quart et je vérifie si le contenu de la cellule c'est égal à répète fois le nombre quart. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est ça que tu as fait ? Ah bon, ben voilà. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est hyper malin. Je n'avais pas du tout pensé comme ça. Donc, moi, ma solution, je ne vais pas la donner. Je la mettrai en commentaire d'ailleurs dans le challenge. Je ne la fais jamais, mais là, je la mettrai pour une fois. Mais, je suis parti totalement à l'opposé de cette solution et pourtant, on a souvent beaucoup de trucs en commun. Moi, je n'ai pas fait un double reduce. Mais maintenant que tu m'expliques ça comme ça, je me dis oui, c'est un petit, c'est le libre qu'on puisse le faire comme ça. Voilà. En fait, tu prends plusieurs chemins au départ et au final, on revient à peu près à la même chose. Mais oui, le double reduce, honnêtement, ça n'est pas venu en tête tout de suite. Mais, j'ai décomposé mon raisonnement comme je te l'explique et il y a certainement plus efficace, plus rapide. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, effectivement, maintenant, j'ai ma variable f qui contient les noms des fonctions. La variable p qui va me permettre d'identifier si c'est vraiment une fonction. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un filtre. Donc, mon filtre, je vais le mettre dans une autre variable. Enfin, les données filtrées, je n'ai pas de variable f parce que je l'ai déjà utilisée ici. Je vais mettre l, peu importe. On s'en fiche ici. L'idée, c'est de mettre juste une lettre. Cette variable l, eh bien, en fait, ça va être le filtre de, je vais filtrer ce que j'ai mis dans f à condition que ce que j'ai dans p se soit égal à, et effectivement, c'est ce que tu as dit, je vais répéter. Je vais répéter un point et je vais utiliser la fonction nb car de p. Je vais compter combien j'ai de points. Je les répète et je regarde si c'est égal à ce que j'ai dans p. Oui. Ça me paraît intuitif. Après, m'être battu pendant des heures à comprendre le moderne Excel, maintenant, ça me paraît hyper intuitif. C'est ça, mais c'est quand même une gymnastique. Moi, je ne suis pas du tout parti dans cette direction et en vrai, c'est ça qui est intéressant aussi. On arrive aujourd'hui avec les nouvelles fonctions à être capable de créer vraiment des trucs très différents pour parvenir au même résultat parce qu'on a une infinité de chemins possibles. Exactement. Exactement. Et du coup, maintenant, si je te montre ce que j'ai dans ma variable L, somme, séquence, aller entre bornes et si ça, je le tire vers le haut ou vers le bas, j'arrive à la fin du tableau. Mais voilà, donc l'idée, on a bien. Tu vois, aujourd'hui, ici, j'ai bien aujourd'hui. Ici, tu avais date diff et aujourd'hui. Ah, tiens, je n'ai pas aujourd'hui ici qui apparaît. Pourquoi est-ce que je n'ai pas aujourd'hui qui apparaît ? Je vais afficher j'ai bien aujourd'hui qui est ici. Mais parce que là, il n'a pas... Ah, oui. Juste aujourd'hui, tu as le point virgule. J'ai le point virgule et effectivement, j'ai oublié dans toute cette liste-là de rajouter le point virgule. Il me semblait que je l'avais mis. Tu peux très bien avoir effectivement point virgule et le nom d'une fonction. Donc, si je rajoute le point virgule que je le remplace au début par un égal, maintenant, si je dois tirer ça vers le bas, voilà, j'ai bien aujourd'hui qui apparaît aussi. Donc, ça aussi, tu vois, j'ai fait pas mal d'allers-retours parce qu'effectivement, comme je liste tous les séparateurs qui peuvent avoir avant une fonction, des fois, tu en oublies et il faut faire des allers-retours des fois. C'est justement tout le but de faire ce que toi, tu es en train de faire, c'est de décomposer, pas d'essayer d'obtenir le bon résultat d'un coup, mais de se garder justement des paliers, d'avoir un peu ce qu'on fait dans la plongée, de se garder des paliers de soupapes pour vérifier qu'on n'a pas totalement raté le début et qu'on s'en rendrait compte qu'à la fin. Exactement. Et du coup, maintenant que j'ai fait ça, plutôt que d'afficher L, je vais afficher un crochet. Ensuite, je vais compter combien j'ai d'éléments dans L, Ndval de L. Oui, Ndval, c'est le plus simple. Je vais combiner ça, concaténer avec un crochet, un espace. Et ensuite, je vais lister toutes les fonctions qui sont contenues dans ma variable L avec la fonction joindre au texte. Je vais les joindre. Mon séparateur, ça va être un... Ça commence à être un peu long là. Ça va être un slash avec des espaces. Ignorer les vides, j'en ai pas besoin parce que normalement, j'en ai pas. et je vais joindre tout ce que j'ai mis dans L. Si je valide ça, 3, somme, séquence, aléas, entre bornes, minuscules, concat, fractionné texte. Ça a l'air de fonctionner. Alors, on pourrait aller un tout petit peu plus loin parce que, je sais pas si t'as vu, j'ai pas dédoublonné. Quand j'ai fait mon joindre texte, je vais prendre une... Je vais prendre une formule là qui a deux fois ligne ici. Si je valide, tu vois, j'ai deux fois ligne qui apparaît. Donc, l'idée, ce serait de dédoublonner ça. Donc, plutôt que de joindre L, je vais joindre unique de L. Et puis, comme mes éléments sont faits par colonne, je pourrais mettre .1 pour dédoublonner sur mes colonnes. Plutôt que dédoublonner sur mes lignes. C'est un des trucs sur lequel, unique, en vrai, j'avais même pas tilté qu'elle pouvait faire ça. Pour moi, unique, c'était une fonction à un argument. Je pense que quand elle est sortie, elle n'avait qu'un seul argument et qu'ils ont rajouté des arguments après. Ou sinon, en tout cas, je suis totalement passé à côté. Et ouais, moi, j'aurais fait un transpose de unique ou unique de transpose, mais du coup, j'aurais perdu des caractères et surtout, il y a un argument dans la fonction unique qui est pour moi qui est trop bien et sur lequel je n'ai pas tilté du tout. Alors, je gagne, du coup, fais ce travail. Ouais, mais en fait, je vais pouvoir gagner quand même un caractère. Tu vois, j'ai fait unique parce que mon tableau, il est en colonne. Quand j'ai fractionné mon texte au début, je l'ai mis en colonne. Mais si je veux passer de ces deux caractères à le point virgule 1 dans ma fonction unique, eh bien, j'ai simplement besoin d'aller dans mon fractionné texte. Tu vois, moi, j'ai fait un délimiteur colonne. Tu peux le faire en délimiteur ligne. Je vais le faire. Je mets un point virgule là et j'en enlève là. Du coup, je le fais en délimiteur ligne. Je ne l'ai pas fait, tu vois, directement en ligne plutôt. Enfin, je ne l'ai pas fait en ligne, je l'ai fait en colonne pour qu'on puisse le voir étape par étape, tu vois. Mais à la fois... Comme si ça permettait de me montrer en disant, voilà, je l'étire vers le bas. C'est ça. Exactement. Mais tu vois, si je fais un délimiteur ligne ici dans mon fractionné texte, je valide et ça fonctionne. Alors, ça fonctionne sur une cellule. Tiens, je vais me remettre là. je vais masquer tout ça pour avoir accès à ça. Donc, ça fonctionne sur une cellule. Quand je fais, quand je colle mon texte ici, hop, ça fonctionne. Et il faudrait que je tiens vers le bas. Si je veux maintenant l'adapter sur tout mon tableau, et franchement, c'est pas très compliqué, mais ça m'a pris la tête pour le faire parce que j'ai essayé de mettre ma map à l'intérieur de mon let, mais en fait, le plus simple, c'est de mettre tout ça dans une fonction map. Map, parenthèse, je vais sélectionner mon tableau qui est l'ensemble des formules, point virgule. La fonction d'une map, c'est une fonction lambda qui n'a pour paramètre une cellule, donc moi, je vais mettre c, en virgule. Tout le reste, ça va être ma fonction let, mais je vais juste remplacer ici la référence à B5 par la variable de ma lambda qui est c, une cellule. Et je ferme à la fin ma fonction lambda et ma fonction map. Je valide ça et ça génère de partout. Tu vois, je suis un peu plus de caractère que ce que j'avais montré tout à l'heure. Je suis à 295 parce que j'ai rajouté des délimiteurs ici. Des centaines de vols supérieurs, inférieurs, etc. Voilà. Qui n'étaient pas nécessaires dans ton challenge. J'aurais pu les enlever. Je suis à 287 et ça fonctionne dans ce cas-là, mais ça peut ne pas s'adapter à tous les cas de figure. Même, il y en a d'autres qui n'étaient pas nécessaires comme la plus de la puissance. Oui. Le max en circonflexe de la puissance. J'en ai sans doute pas mis. Peut-être que je n'ai même pas mis de diviser. Il est possible que je n'en ai pas mis. Dans la logique, c'est entre 287 et 295. Et 295, c'est vraiment exhaustif par rapport à tout ce qui peut être avant une fonction. C'est ça. Mais encore une fois, cette solution, elle a des limites. Je t'en montre une. Regarde, ici, tu as fait somme max 3 plus 10. Imagine que dans cette cellule-là, j'écrive 10 et je vais la renommer cellule non, je vais l'appeler. Et imagine que dans ma formule, ici, je fais plus cellule non plus 10. cellule non est encadrée par 2 plus. Je vais les transformer par des égales dans ma solution. Et ensuite, quand je vais regarder si c'est que des lettres majuscules ou en point, c'est le cas. Donc, si je m'indique ça, tu vois, elle apparaît dans ma solution alors que ce n'est pas vraiment une fonction, cellule non. on aurait pu le gérer en disant au tout début, alors ça aurait été galère, mais on aurait rajouté au tout début peut-être un substitut de à chaque fois qu'on trouve une parenthèse, on en écrit deux. À chaque fois qu'on trouve une parenthèse ouvrante, on le remplace par quelque chose d'autre. Et je crois que c'est une des solutions qui a été proposée en commentaire, de travailler sur la parenthèse ouvrante dès le départ. Moi, ce que je ferais là-dedans, c'est de dire si je trouve une parenthèse donc substitut de parenthèse devient égale parenthèse, plutôt devient parenthèse égale et ensuite, ce qui fait que toutes les fois où j'avais une parenthèse, plutôt que de l'avoir seulement remplacée par un égal, je vais retrouver, donc là, je retrouverais par exemple max parenthèse alors que de l'autre côté, je retrouverais juste cellule non. En vrai, dans tous les cas, on ne gère pas la complexité du monde dans une fonction Excel donc il y a toujours des cas où oui, ça, ce n'est pas possible, ça, ça n'a pas été pris en compte d'autant plus que moi, mes critères dans ce challenge-là, c'était de dire il faut que ça fonctionne pour les 15 que j'avais mis. J'ai plus simple, en fait, regarde, si dans mon radius du départ, j'exclus la parenthèse ouvrante, je ne vais pas la remplacer par un égal, à la fin, dans mon filtre, je vais regarder si P, qui contient des points à la place de toutes les lettres en majuscules, c'est égal à répète des points, machin, et la parenthèse ouvrante. normalement, si je fais ça, je pense que ça devrait fonctionner. Alors, il faudra peut-être que tu fasses un nombre car moins 1, non ? Ouais, un NB car moins 1, etc. Bref, je pense qu'il y aurait moyen de l'améliorer. Je ne suis même pas sûr de ce que je te dis parce que si tu as plusieurs fonctions qui sont imbriquées les unes dans les autres à chaque fois avec une parenthèse ouvrante, ça ne marchera peut-être pas complètement. On pourrait l'améliorer, mais en tout cas, voilà la solution que moi, j'avais proposé. là, ça fonctionne carrément bien. Il y a toujours des trucs à améliorer, mais elle remplit à 100% tous les critères du change. Et moi, j'aime bien parce que c'est ce truc-là de répéter d'un point fois le nombre de caractères est égal au mot initial. C'est quelque chose qu'on peut réutiliser dans plein de cas. C'est ça. Bien l'utiliser avec un reduce substitut. En vrai, c'est quelque chose qui peut être carrément efficace pour justement faire des critères de filtre qui soient assez complexes mais trouver une méthode très polyvalente qui peut permettre de bien gérer des filtres sur des textes assez complexes. Exactement. Bon, trop bien. Tu veux qu'on parle d'une autre méthode ? Ouais, on va faire ça. On a vu ta première méthode en 287 caractères. Nicolas, félicitations, elle est trop bien. Et puis maintenant, on va en voir une deuxième. Je te laisse toujours la main et on va voir celle de Mohamed Edmi et de Bo Ridogon qui ont collaboré dans les commentaires pour trouver une méthode hyper efficace et un peu plus courte. On va voir que normalement, ça devrait être 214 caractères. Voilà, ça devrait être ça. Alors, je te laisse la commenter. On ne la refait pas de zéro parce que sinon, ça ferait une vidéo trop longue. Donc, simplement, commenter comment elle fonctionne. C'est ça. On ne va pas repartir de zéro. Je ne vais pas refaire toute la démonstration. Alors, on a effectivement la fonction map comme moi tout à l'heure pour gérer le fait qu'on travaille sur tout le tableau qui à l'intérieur a une fonction lambda et un paramètre qui l'appelait M. Moi, j'avais appelé C, je travaille sur une cellule. Et dedans, on a une fonction let et c'est ça qui va nous intéresser. Dans la fonction let, on a plusieurs noms. Le nom B, je clique sur nos valeurs ici comme ça, on voit à quoi ça correspond. Le nom V, et ça correspond à tout ça. Et on a le nom R qui correspond à tout ça. Et puis après, on a ce qu'on veut afficher. C'est vrai que en gros, les différentes étapes de calcul pour que ce soit le plus facile à comprendre possible, ça reste déjà dur. C'est déjà un peu organisé par chapitre pour qu'on comprenne mieux. Et voilà, les chapitres, c'est B, V et R. B, V et R. C'est ça. Alors, le premier nom B, en fait, il n'est pas très compliqué à comprendre. On récupère la formule en texte et on va fractionner cette formule avec plusieurs délimiteurs. Et ces délimiteurs, ce qui ont été utilisés, c'est la parenthèse ouvrante et le égal. Donc à chaque fois qu'on a un égal ou une parenthèse ouvrante, on va fractionner la formule. Alors, ici, il y a un truc avec lequel j'ai un petit doute par rapport à ça. Je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin du égal. On pourrait se contenter même de mettre la parenthèse ouvrante parce qu'on pourrait très bien dire à chaque fois que j'ai une parenthèse, il y a une nouvelle fonction. Parce que toutes les fonctions ont une parenthèse ouvrante après le nom de la fonction. Et d'ailleurs, on a fait le test. Si j'enlève tout ça, que je mets simplement, je remplace par la parenthèse ouvrante, je tire vers le bas. J'ai une erreur de propagation. Parce que oui, forcément, c'est la fonction map. Il ne faut pas que je la propage. mais ça fonctionne. Là, on a les petites croises simplement qu'à la fin de cette fonction, il n'y avait pas le unique. Donc, on a les fonctions qui se répètent aujourd'hui, aujourd'hui, ligne, ligne et puis non propre. Mais même sans la parenthèse, sans le égal ici, ça a l'air de fonctionner. Donc, dans B, on va prendre la formule et je vais fractionner à chaque fois que j'ai une parenthèse ouvrante. Ensuite, dans V, dans un nouveau nom, V, je vais garder uniquement les fonctions. Alors, je peux l'exclure. Regarde, je vais enlever le map, je vais copier juste ça pour faire un exemple comme je l'ai fait tout à l'heure. Égal, je copie son let et je vais me baser sur cette formule-là. Et à la fin, je vais enlever tout ça et moi, je vais afficher ce que je mets dans B. donc tu vois, on a minuscule con 4. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il met le égal. C'est peut-être pour ça qu'il met le égal pour l'enlever. Pour l'enlever. Non, 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 donc ça ne prend pas de problème dans la suite. Il n'y a pas de souci parce qu'on va l'exclure après le égal normalement. donc voilà, en tout cas dans B, tu vois, si je tire ça vers le bas pour voir une autre fonction, j'étais sur la dernière forcément, il faut que je tire vers le haut. tu vois, à chaque fois, on a la formule qui est séparée à chaque fois qu'il y a une parenthèse. Oui. Donc ça a l'air d'être pas mal. Ensuite, dans V, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toutes ces cellules-là qui ont été générées et il va exclure, enfin pardon, il va prendre le texte qui est après tout ce qui ne peut pas être un caractère d'une fonction. c'est-à-dire, si je reprends sa formule, il prend ligne 1 à 45, donc c'est-à-dire il prend les chiffres 1 à 45, les chiffres 47 à 64 et on a vu à partir de 65, c'était A, B, C, etc. mais il reprend après les chiffres 91 à 96. Tout ça, il l'ensemble dans un tableau. Ce qui fait, c'est que dans les caractères qui vont de 1 à 96, il y en a quelques-uns qui peuvent être utiles dans des noms de fonctions. C'est les seuls qui peuvent être utilisés dans des noms de fonctions. C'est toutes les lettres de A à Z en majuscule et le point. Le point, c'est le 46. C'est ça. Le point, c'est le caractère 46. Et toi, contrairement à toi, ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est que lui, il le fait avec ligne alors qu'on pourrait le faire avec séquence. Exactement. Une séquence, ce serait un peu plus long mais c'est aussi un peu plus facile à comprendre. Moi aussi, il fait de ce truc-là. Là, du coup, c'est fait avec ligne et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les numéros entre 1 et 96 et on va garder seulement ce qui ne sont ni des lettres majuscules ni un point. Et on va faire un texte après à partir de ça. Exactement. Et si je fais caractère de tout ça, je remets juste ça dans une cellule ici qu'on comprenne bien caractère de 1 à 45 puis de 47 à 64, etc. Ça me fait tout un tas de caractères spéciaux sauf le point, effectivement, comme tu le disais et toutes les lettres de A à Z. Donc tout ça, il l'utilise à l'intérieur de texte après. Ce sont ses délimiteurs de texte après. Et là, il utilise une des fonctionnalités de texte après que je ne connaissais pas personnellement. C'est instance num qui met à moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire ce moins 1 ? En fait, potentiellement, dans une chaîne de caractères, tu vas avoir plusieurs délimiteurs qui vont être trouvés. Plusieurs fois le même délimiteur. Soit le même ou soit plusieurs délimiteurs différents. Et en fait, il va prendre la dernière occurrence de tous ces délimiteurs-là. Et il va prendre le texte qui est après parce que ces fonctions, tu vois, elles étaient à chaque fois à la fin des chaînes de caractères. parce que forcément, c'était la parenthèse ouvrante qui était le séparateur dans la fonction texte. Et du coup, ce petit moins 1, donc les points et virgules qui vont avec est le moins 1. Ils sont entre guillemets fantastiques. Alors moi, je suis hyper enthousiaste avec Excel et avec ces trucs-là. Mais fantastique, ce n'est peut-être pas le mot, mais ils sont hyper rentables parce que juste faire moins 1, ça évite de faire ce que moi, j'ai fait dans ma solution à 309 caractères, qui est de compter le nombre de caractères comme ça et de dire, du coup, je compte le nombre de caractères et puis je vais prendre le xème. Donc, d'avoir nombre val. Donc là, ce n'est pas tout à fait comme ça d'ailleurs. Là, c'est 100 fois plus rentable parce qu'en 2 caractères, on fait ce qui, normalement, prendrait quasiment une centaine de caractères. Exactement. Et puis, tu vois, dans le texte après, il y a un autre truc que je n'avais pas non plus, c'est if not found, si jamais il n'y a aucun caractère en fait particulier, si tu fais simplement gain de moyenne ou je ne sais pas quoi, potentiellement, tu ne retrouves aucune fois ces délimiteurs-là, tu rappelles du coup ton texte. Ça, ça évite de faire un 6 erreurs. Exactement. Parce que sinon, c'est pareil, on gagne en 4 caractères, on en gagne une quinzaine. Exactement. Et ensuite, le reste, ce n'est pas très compliqué. Il fait quand même une dernière variable R dans laquelle il exclut les cellules vides de ce qu'il avait généré en V parce que potentiellement, tu vas avoir des cellules qui seront vides maintenant après ton texte après. Et ensuite, il fait exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Les crochets, NBVAL, crochet, joindre texte. Et donc là, la seule chose qu'on pourrait rajouter, c'est le unique pour 1,1 pour le faire en colonne pour supprimer les deux. Et j'ai dit ça, tu vois, on a une solution complète en 218 caractères. Ouais, c'est ça. On va pas tant que ça moins que la tienne. Un peu, hein ? Ouais, quand même, hein. Quand même. peut-être 30% de différence, mais versus qu'est-ce qu'il aurait fallu comme milliers de caractères pour obtenir la même chose avant, à telle, je sais même pas si c'était possible sans utiliser plusieurs colonnes. Ouais. Du VBA à fond et encore, rien de simple. Non, non, ce serait pas simple. Et là, tu vois, l'avantage de sa solution, c'est que comme il a utilisé un séparateur parenthèse ouvrante au début, eh bien, ma cellule non, là, que j'avais définie, eh bien, elle est pas prise en compte ici. Donc, il gère bien ce cas aussi. Ouais. Effectivement, ça a cet avantage. Il reste des trucs où ce serait pas bon, mais ni sur la tienne, ni sur la mienne, ni sur la sienne. et ils en parlent à fond dans les commentaires de... Donc, dans les commentaires du Challenge 30 sur LinkedIn, de... Oui, mais imaginons qu'entre guillemets, il y ait marqué Max, ouvrez la parenthèse. Comment on fait pour l'éliminer ? Et en vrai, c'est tellement... Alors déjà, les solutions qui ont été proposées, elles sont tellement géniales et tellement fortes. Alors, bien sûr, on peut toujours dire oui, mais il manque ça. Et ça vaut le coup d'aller voir comment on réfléchit à ce truc-là. Moi, je suis en train en train de me plonger dedans par les commentaires, justement. Mais là, en 218 caractères, déjà, obtenir un résultat aussi proche de la perfection, c'est fou, quoi. Ah ouais, chapeau, franchement, sur celle-là. Il n'y a pas beaucoup de manière de faire moins que ça. Et maintenant, c'est juste est-ce qu'il y a des cas qui ne sont pas pris en compte ? Et si oui, est-ce qu'on veut vraiment les traiter ou est-ce que c'est trop exceptionnel ? C'est ça. Effectivement, j'ai fait ce que tu disais, j'ai mis Max entre guillemets dans un texte et effectivement, il apparaît du coup dans la liste des fonctions utilisées, même si dans ce cas-là, c'est du caractère. Franchement, c'est vraiment du détail et c'est une solution qui est très, très, très efficace. Donc, les nouvelles fonctions, fractionnés texte, map, filtre, filtre, franchement, c'est une de mes fonctions préférées en ce moment. C'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant et on peut aller très, 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 très loin. Oui, pareil. Et là, j'ai découvert du coup avec ta solution et avec la sienne, donc avec toi, l'utilisation du répète que je trouve hyper maligne parce qu'il y a beaucoup de trucs là, on parle des nouvelles fonctions mais en vrai, c'est qu'est-ce que les nouvelles fonctions permettent de faire avec les fonctions existantes parce qu'on ne peut pas se contenter de 40 fonctions qui sont nouvelles et qui sont brillantes, etc. Exactement. C'est l'implication avec tout le reste qui est absolument fou et du coup, filtre, ça n'existait pas, joindre texte, ça n'existait pas mais là, je vois formule texte, nombre val, qui sont des fonctions qui existaient déjà. Toi, tu as répète, il y a ligne, ligne qui devient. Alors là, elle est utilisée dans une version où c'est vrai que séquence peut le faire. Moi, ce que j'utilisais très peu avant et qui devient génial, c'est la fonction ligne au pluriel qui a vraiment des avantages géniales notamment pour décomposer ou pour dépropager des trucs dans des tableaux parce que ces fonctions-là, elles fonctionnent très bien. Là, parce qu'on n'est pas dans un tableau, NetChange, je l'ai fait toujours hors tableau, mais en vrai, dans un tableau, de temps en temps, ça va être juste un truc à l'ancienne, un index ou un livre. On va tout changer. Exact, ouais. Merci. En vrai, je t'ai laissé faire tout le boulot. Écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est la déjeuner de sélicitations, super solution. Je sais que tu as souffert un peu, t'inquiète, je vais essayer de faire tout le temps. De temps en temps, je me dis, tiens, je vais faire ce challenge et après, j'essaye de trouver une solution et je me dis, mais franchement, j'aurais aimé de lancer là-dedans. Mais en même temps, à chaque fois, je ne sais pas, je regarde deux semaines en arrière et un mois en arrière, je me dis, maintenant, je suis capable de faire ça et il y a un mois, j'ai souffert. Et puis, franchement, du coup, merci parce que tu as fait trois fois le boulot. Une fois de trouver une solution, deuxième fois pour l'expliquer et troisième fois pour aller chercher dans les commentaires les meilleures solutions existantes et prendre le temps de faire... De la comprendre, ce n'est pas toujours évident. Oui, ce n'est pas toujours évident de comprendre les solutions des autres, mais ça permet vraiment de simplifier des fois certaines formules et d'aller beaucoup plus loin. Merci à toi pour toutes ces challenges, en tout cas. avec plaisir. Moi, j'aime bien. J'ai l'impression de faire 30% du boulot et de m'enrichir à 200% des réponses des autres, surtout que je me force à faire les vidéos. Enfin, je me force. Non, en vrai, c'est un plaisir, mais je fais les vidéos pour expliquer les meilleures solutions et souvent, je me dis, j'ai beaucoup plus appris dans la solution des autres que dans la mienne. Ce n'est pas du tout une manière de juste dire voilà, la communauté, elle est super, mais en vrai, il y a quand même quelque chose de tout seul dans mon coin, je serai 100 fois moins productif et c'est le cas pour tout le monde. C'est évident. Qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble ? C'est clair, c'est pour ça que c'est super de partager comme ça. Merci. Ça ne te prend pas plus de temps. C'était top. On fera d'autres vidéos peut-être ensemble sur notre sujet. Avec plaisir. Je te dis à bientôt, Martin. À bientôt. Allez, salut, ciao. Ciao. Salut, ciao. Ciao.